Ah, tu tombes bien. Une femme de Stroma a besoin de ton aide. Si ça ne m'aide pas à vaincre Perséphone, cela ne m'intéresse pas. Tu n'as pas encore compris que nous avions le même but ? Aider cette femme entamera le pouvoir de Perséphone. Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? C'est une oratrice qui acceptera de rejoindre la rébellion d'Adonis. Cet homme a une bouche de rêve, mais c'est la voix de cette femme qui permettra de convaincre le peuple. Alors je crois que nous aurons besoin d'elle. Je reviendrai dès que j'en aurai fini. La voilà. L'Élysée est un paradis. Qui es-tu ? Écate a dit que tu pourrais avoir besoin d'aide. Dis-toi ! Si les autres humains ne croient en lien avec Écate, je peux dire adieu à mon travail. Bien, dis-moi simplement ce que je dois faire. Libère les villageois retenus aux rêves brisés de Perséphone. Mon fils Théron y travaille comme gardien, contre-sombri. C'est comme si Perséphone s'était emparé de son esprit. Peux-tu l'aider lui aussi ? Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire. On m'attaquera sans poser de questions. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Mon fils Théron Il y a de moi. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai trouvé l'eau. Reste à la portée au contact des gâtes. Ça a l'air d'être là. Ah, c'est même. On a l'air d'être. Allez, allez ! Arrête ! Arrête ! J'ai duré ! Oh Tu es celle dont Eka t'a parlé Tu as l'eau du laitée ? Oui, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial ? J'ai vu quelqu'un perdre l'esprit après en avoir bu une seule gorgée Les humains d'ici boivent l'eau du laitée pour oublier leur ancienne vie et se réincarner dans le monde des vivants Mais Perséphone refuse de nous laisser quitter l'Elysée, tant qu'elle y sera piégée elle aussi J'ai perdu mon âme sœur Je ne peux pas remonter le temps, mais je peux oublier la souffrance Allez, donne-moi cette eau Non, après ce que j'ai vu, je ne laisserai personne en boire Idiote ! Tu m'as condamné à vivre éternellement sans mon pauvre Théron C'était mon dernier espoir Théron ? Le fils de l'oratrice ? Je l'ai délivré de la possession de Perséphone Il est aux ruines diapétos Quoi ? Mais je... Si tu dis la vérité, il faut que je le vois tout de suite Oh mon cher Théron Peripatio, ci sont un arcatello ?? Oh... Huh ? U lobby squint ... Attends 4 ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous savez que cette femme serait inutile à la rébellion après avoir bu de cette eau ? Cette femme avait promis son aide. Ce n'était pas un mensonge. Quant à mes motivations, je t'ai dit dès le début qu'elle ne regardait que moi. Mais si les humains tiennent désespérément à laisser leur passé derrière eux, Persephone n'a pas à façonner leurs décisions. D'après ce que j'ai vu, boire de cette eau n'apporte rien de bon. Je ne t'ai pas demandé ton opinion à ce sujet. Laisse-moi. J'ai besoin d'être seule. Loin de tes bavardages ineptes. Allez. Tu as l'air préoccupé. Je m'inquiète pour Persephone. Je suis ici depuis peu, mais j'ai déjà entendu dire que des gens voulaient la renverser. C'est vrai ? Qu'est-ce que ces humains attendent d'elle ? J'ai appris de mon côté que d'un gras délinquant avait l'intention de se soulever. Imagine ! Mais est-ce que ces ingrats pourraient avoir raison ? Ah ! Tu leur accordes trop d'importance. Mais Persephone a besoin d'être protégé. Oh, pas moi. Ton père et moi avons un ami commun. Kyros de Zarax. C'est un guerrier fort et honorable. Il a été enlevé, mais si nous parvenons à le libérer... Tu veux offrir comme garde du corps à Persephone un mortel ? Envoyons Kyros. Les humains réfléchiront à deux fois avant d'attaquer l'un des leurs. Si je ne savais pas à quoi m'en tenir, je dirais que tu es amoureux de Persephone. Personne ne la comprend comme moi. Adonis voit en elle une despote cruelle. Pour son époux, elle n'est qu'une sorte de trophée. Et pour toi ? Pour moi ? Je ne sais pas. On ne me l'avait jamais demandé. Elle est... absolument tout. Comment as-tu connu ce Kyros ? Il a été... un assistant de ton père. Chaque grand peintre a besoin qu'on broie ses pigments. C'était Kyros. Un guerrier. N'en dis pas plus. Je vais trouver Kyros. Ah, je savais que je pouvais te faire confiance. Bon, pendant ce temps, je vais arranger une rencontre avec Persephone. Amène Kyros au cœur de l'Elysée. Nous serons là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. Mieux vaut éviter de se faire voir. Tu as le bâton. Kyrrhose de Zarax, c'est Hermès qui m'en prend. Ce maître des clés est très difficile. Je dois le reconnaître. Alors ? Comment as-tu eu ce bâton ? Pythagore était mon père. Et puis tout ça, tout ça. Maintenant, c'est à moi. Ah bon ? C'est amusant, dis-donc. Je l'ai bien compris. Amusant ? Oui, par ici. Perséphone nous attend. Perséphone elle-même ? Ce sera bien plus facile que je l'imaginais. Attends, qu'est-ce qui sera plus facile ? Très bien, Kyrrhose. Faisons vite. Tu as dit que ce serait plus facile que tu ne l'imaginais. Puisque nous sommes presque parents, je fais confiance à ton honneur. Je travaille pour Adonis. Mais tu as été enfermé par des humains. Oui. Et Hermès l'a découvert au moment où Perséphone a pu être persuadée qu'elle avait besoin d'un protecteur. Tu as manigancé tout cela ? Et tu te sers d'Hermès pour accéder à l'antre de Perséphone ? Tu n'es pas un simple guerrier. Avant de connaître ton père, j'avais quatre fils. Tous des guerriers. À la mort du troisième, je me suis seulement senti coupable. La mort des deux premiers avait asséché mes larmes. Continue. À celle du quatrième, l'apathie est venue. Le chagrin est devenu mon seul ami. Je n'avais plus personne à pleurer. Les guerriers n'apportent pas la paix. Seulement la peine. Alors en te glissant derrière les défenses de Perséphone, tu penses pouvoir empêcher la guerre ? Tu espères la persuader de se rendre, ou la distraire pendant qu'Adonis s'enfuit ? Tout sauf le combat. Mais avant que nous n'allions voir Perséphone, il faut que j'avertise du succès de ce plan. M'emmèneras-tu ? D'accord, mais faisons vite. Nous devons rejoindre Perséphone et Hermès. Ils attendent. Tu crois vraiment pouvoir sauver des vies ? J'ignore quelle forme a la mort dans l'Elysée. Mais la souffrance est éternelle, et je sais comment y mettre fin. Aïe. Il n'y en a plus. Continuons. Lorsqu'Adonis apprendra que mon plan a fonctionné, peut-être abandonnera-t-il. Fais vite, Kyros. Nous devons retourner voir Hermès, où Perséphone risque d'avoir des soupçons. On dit que Perséphone adore éprouver ses nouvelles recrues. J'ai le caractère vif, alors. Si tu me vois rougir... Je ferai quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Où étiez-vous ? Personne ne fait attendre Perséphone. La situation s'est compliquée. Il a fallu faire un détour. Ce qui compte, Hermès, c'est que je suis libre, grâce à toi. Lorsque j'irai voir ma reine, je veillerai à ce qu'elle te soit reconnaissante. Vous l'expliquerez à Perséphone. Elle attend. Je prendrai soin de lui dire que c'était ma faute, pas la tienne. Pardonne-moi mon ingratitude. Kyros fera un bon garde. Merci encore, mon ami. Kyros fera un bon garde. 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 Gardien, on m'a volé ! Les temps sont durs dans l'Elysée. Ces idiots sont allés jusqu'à me voler ! Qu'est-ce qu'on t'a pris ? J'ai façonné une clé. Une recette, si tu préfères. Pour une flamme éternelle. J'avais l'intention de l'offrir à Perséphone. Grâce à elle, elle pourrait briller, même dans les enfers. Une flamme éternelle pourrait apporter de l'ordre à ce chaos. Tu comprends mieux son fardeau que tu ne le laisses paraître. En acceptant son sacrifice, Perséphone assure notre sûreté aux enfers. Eh bien, réécris cette recette. Ça m'a demandé des générations ! On ne peut pas la laisser à des humains qui l'utiliseraient contre Perséphone. Gardienne, enfin, Kassandra. Nous devons la reprendre. Tu fais preuve de bonté en voulant protéger Perséphone. Je vais t'aider. Ah, je te remercie. Tu es de plus en plus une amie et une alliée. Je vais trouver les rebelles et récupérer ta recette. C'est tout ce que je demande. Si on te voit ou si tu causes de l'agitation, nous risquons des représailles. Reste discrète. Reste discrète. Reste discrète. Reste discrète. Reste discrète. Reste discrète. Hermès m'a demandé d'être discret. Je l'ai enviée. On dirait les gribouillages d'un fou. Mais ils ont été arrachés. Où est le reste ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501